Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rootou2K Aujourd'hui on est en 1862, on va jouer contre un 1800 C'est ma première de la journée Comme d'habitude je suis un petit peu fatigué Mais on va essayer d'être assez énergique quand même Sur le commentaire il peut faire un truc trop trop mou Je vous écoute le Cuffin, The Random Thief On peut faire des matchups assez particuliers Mais des trucs intéressants aussi Ok c'est parti Ok j'ai les Aztèques C'est plutôt cool les Aztèques face au 1 Ok donc on a tous les deux bots chez eux J'aime bien les Aztèques quand même Ok j'ai toujours pas de moutons par contre Ok je viens de trouver mes moutons Je vais scooter avec deux autres moutons Ok en attendant je prenais du bois Maintenant, dès que le bouton arrive Je remets sur le bouton Vous avez vu que j'avais exploré cette villageoise Pour essayer de trouver Et après je lui fais finir la maison Ok par contre là il va falloir relever la tête assez souvent avec mes villageois Parce que les Aztèques ils peuvent porter 15 de nourriture Enfin 15 de ressources en général Du coup ils vont pas relever la tête tout seul à 10 Donc là il va falloir que je relève la tête Vous voyez qu'ils ont 12 sur eux, 13, hop Ok moi je vais prendre l'un d'attent Parce que j'ai toujours pas trouvé de forêt Je sais peut-être qu'il y aura des arbres ici Je sais pas J'espère Parce qu'à part ça je vois pas En fait j'ai toujours pas de forêt J'ai l'air d'avoir une map très 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 mauvaise Ouais j'ai une map assez terrible Je sens que je vais devoir aller prendre mon bois ici en fait Ou alors mon bois ici Faire des walls là Faire des walls ici Faire ça Ça suffira pour l'achever dalle H des châteaux ce bois sera fini Mais bon On peut pas se permettre de penser sur le long terme quand on est mob comme ça en fait Faut jouer sur le court terme Et jouer agressif Et espérer de gagner la game avant Ou alors Ah pour prendre un avantage suffisamment grand Pour pouvoir la gagner plus tard Du coup comme j'ai une map de merde On peut le dire Je vais mettre 3 villageois au bois Pour être rapidement Et pouvoir m'adapter Faut pas hésiter à faire un cambuchon comme ça de l'autre côté de la forêt Le deuxième j'irai peut-être le faire là même Et wall comme ceci comme ceci Ok Je fais courir un peu le sanglier Et je rentre le villageois Ok c'est bon Ok c'est bon J'ai réveillé la tête j'ai mes 50 debout Je voulais pas faire médiatiser tout de suite War up vraiment vite Je vais rabattre un petit cerf En temps normal le mieux ça aurait été de partir lame mais je fais pas lame Parce que Il y a quelqu'un dans les commentaires de l'autre vidéo qui demandait pourquoi je l'aimais pas Et euh Je smurf C'est l'adversaire qui aime de me jouer c'est plutôt cool donc je vais pas l'aim en plus Ok On va le faire par une dernière fois et hop on peut le ramener J'allais chercher mon deuxième sanglier quand même J'allais chercher mon adversaire aussi Là il reste 88 debout mais il n'y a pas beaucoup de villageois su Du coup ça devrait arriver à temps Enfin quel poil à temps je pense Là vous voyez avec l'expérience vous allez arriver à timer vos sangliers parfaitement Là vous allez voir que ça va être bien timé Là je le fais courir le plus impossible comme toujours Ok là j'ai fait attention j'ai En fait ça fait exprès j'avais cliqué avec le forum j'ai fait un clic droit sur le sanglier Du coup j'ai eu peur de rentrer le villageois Parce que j'avais peur que le sanglier enfin le forum tire sur le sanglier Je l'ai rentré vraiment au dernier moment pour essayer de le tuer avant ça C'est pour ça que j'ai pris un risque de perdre mon villageois Mais bon Ok donc euh Pour l'instant je vais rester sur un camp de bûcheron Je vais faire des zones d'armes Face à un avec une map comme ça c'est vraiment terrible parce que les uns sont très forts sur des maps ouvertes Oui qu'il a un bois avancé Je peux peut-être faire quelque chose avec des zones d'armes C'est facilement wallable comme bois par contre C'est l'inconvénient En plus il est déjà en train de wall D'ailleurs il fait des walls un petit peu bizarre Et là on va aller chercher de l'or On va faire métier à tisser Et on va cliquer J'espère qu'il sera pas full wall parce que ça va plait quand même bien wallable Ça va être compliqué de faire des dégâts avec des hommes d'armes Mais après c'est des assez gros walls en fait qu'il fait donc je peux toujours emmerder quand même avec des hommes d'armes L'obligé à réparer De toute façon il faut que je mette la pression chez lui C'est ça qu'il faut faire quand on est boys map Ok je mets toujours ma caserne en CTRL 5 Je vais attendre qu'ils prennent 10 d'or tous les deux C'est bon En fait je vais attendre que les deux prennent 10 d'or cumulés Pour pouvoir sortir mon militien Parce que là je peux sortir 2 militien en fait Ah non j'avais Aztec donc c'était pas le cas Mais normalement avec une civ normale il vous resterait Il vous resterait 50 d'or donc vous pouvez pas faire le troisième militien Ok vous voyez qu'il a tous ses bois avancés donc ce que je vais faire c'est que j'ai forward en fait J'ai forward il a ses deux pierres avancées en plus de ça et j'ai une mauvaise map Donc j'ai pas vraiment le choix en fait de forward Ok faudrait pas qu'il me voie ça serait cool Il faut avoir un bon timing sur le scouting Ok j'ai, il manque une maison De toute façon je pense que je vais pas faire mon Quatrième milicien Il a l'air de partir sur des scouts je pense Ok il a vu les miliciens mais pas les villageois C'est une bonne chose Je vais wall comme ceci Il faut que j'aille prendre de la pierre aussi Ou alors la pierre je la prendra en forward peut-être, je sais pas En tout cas je vais attaquer la palissade ici Je vais pas prendre la pierre tout de suite parce qu'elle est sans scoute à côté donc il va le voir Ok ma première tour je vais faire là de façon à ce que ça bloque la pierre en même temps J'ai réussi à tuer son scoute c'est très très bien ça Ça réduire la pression qu'il va me mettre en fait Simplement je vais continuer à wall un petit peu comme ceci Je vais wall comme ceci Et là je vais L'avantage d'avoir mon eagle à l'intérieur c'est que je vais pouvoir l'empêcher de wall derrière en fait Simplement Comme ceci voilà j'ai mon eagle Je peux l'empêcher de wall Ouais enfin il est à wall mais pas complètement J'ai même tué son villageois Ok je peux avoir son villageois je pense Nan je l'aurai pas On va rajouter des hommes d'armes Parce que pourquoi pas Ok je mets villageois en contrôle 2 Et Et Mes mana terms On est égal en contrôle 1 Ok on va force drop un peu De pierre Ça je peux sortir une tour Je pense que là On est très très bien parti quand même Je vais pas ramener mon eagle Je vais GB un peu ça C'est bon autant on peut y aller On va plutôt tuer celui-là en premier comme ça je peux l'encercler Ok on va quand même forcer la tour Et que j'utilise les villageois qui se fait tirer dessus Merde Et là je vais pouvoir tuer sa tour avec mes hommes d'armes Et mon eagle Ok là je vais éloigner l'eagle parce que l'eagle fait moins de dégâts au bâtiment Que les hommes d'armes Je vais pouvoir ramener mon autre homme d'armes Là ça va être important de focus un peu On va faire un deuxième camp de bûcheron ici parce que je commence à avoir pas mal à pierre Ok j'ai perdu mon eagle Ok il prend beaucoup de dégâts sur ses scouts Et c'est une fight à mon avantage clairement Ces villageois perdent beaucoup d'HP, ils perdent beaucoup de villageois Ok je vais perdre ce mana-tarmes mais ça me permet de tanker un peu les dégâts de la tour Pendant ce temps ma tour fait les dégâts aussi Là je vais tuer ses villageois C'est ma priorité Ok je vais rentrer celle-là pour pas qu'elle meurt Je vais me mettre au pied de la tour tant que je peux Je vais rentrer les villageois Et là je retourne à la charge Ok On va mettre ça alors On va faire un marché Attention je me ferai pas rentrer mes villageois Ok j'ai perdu un villageois On a les 5 forwards Et lui en perd encore plus Avec l'eco-score il a déjà un bon écart Il continue d'en perdre Il dit GG Ok c'est GG On va lui dire le vrai Rating Il le méritait Donc vous voyez que moi ma map elle était vraiment dégueulasse Ouais ça aurait été une bonne map si ça c'était du bois Elle était vraiment dégueulasse donc ce qu'il fallait c'est jouer agressif Et par rapport à ses walls en fait j'ai vu qu'il avait wall avec tous ses arbres devant Toutes ses forêts devant D'ailleurs cette forêt était assez énorme J'aurais pas pu faire de tour derrière Donc ouais il fallait que je mette une pression chez lui Et bah il avait la map à avoir la pression Il avait ses deux pierres devant Son bois devant Son bois devant Ses baies un peu devant Donc vous voyez que même malgré ma map En fait ça n'a rien changé parce qu'il a pas été une seule fois dans ma base Bon là j'ai fait une erreur J'aurais pu enlever des villageois à la pierre Quelques-uns Parce que comme je faisais une faille de tours Je construisais plus d'autres tours Donc j'accumulais de la pierre Et bon j'allais détruire celle-là Et continuer avec mes tours Et de toute façon je faisais un marché Enfin je faisais un marché Donc j'aurais pu utiliser des ressources Et euh... Bah limite bientôt up en fait tout simplement Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'économies Pour partir sur des eagles Et euh... bah voilà Faut pas hésiter à rajouter des hommes d'armes aussi avec le forward Là j'ai fait mes trois débuts Qui sont morts Ils ont tué beaucoup de villageois mais ils sont morts Et puis j'en ai rajouté après J'en ai rajouté J'en ai rajouté Voilà Quitté On va voir les stats Trois fois plus d'un unité tué quand même Et il a joué de plus Parce que lui il en perdait Et il devait avoir des trous de prods Tout ça Voilà Donc Game plutôt propre Je vous dis merci d'avoir regardé Et à la prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo !